aujourd'hui je vous présente un slide sur les notions de l'eau dans les sols donc ce qui concerne les zones dans les sols l'étude l'étude de l'économie de l'eau dont les sols reposent sur deux hypothèses le sol soit s'assurer l'eau et les grains sont incompressibles plus on circule les collements dans l'eau dans les sols donc on a des régimes terminal et des régimes permanents pour la vitesse d'eau dans les sols quand on s'intéresse essentiellement au moment global des fluides on définit les trajectoires fictives donc on a deux types de trajectoires soit l'hypothèse d'un milieu homogène oliphiline dans son rectiline pour la définition de la vitesse fictive soit la vitesse rayée d'eau s'écoule à travers les grains des sols donc selon la vitesse de Darcy la vitesse est égale le débit c'est-à-dire Q sur la surface la section qui est le débit de l'eau s'écoule dans un type de sol au travers d'une surface d'air totale S la charge hydrolique la charge hydrolique elle est hyper de charge la charge hydrolique représente l'énergie d'une partie qui est fluide de masse unité donc on évaluée la charge hydrolique Hm pour 1.m ou 1.m par l'équation de Bernoulli donc la charge hydrolique est égale la pression c'est-à-dire le poids volumique de l'eau plus Z Zm par rapport à cette point par rapport à cette point par exemple pour les deux points A on a Z A et pour le point B égale Z B pour la pression d'eau ou la pression interstile on a Z et M la pression d'eau sur le point volumique directement misé par la hauteur de l'eau dans un type piezométrique le Zm et altitude des points M par rapport à un plan de référence J par rapport à un plan de référence J ou la pièce d'eau dans le sol dans la majorité du sol la vitesse est égale et fibre en il donc la charge hydrolique pour ce point est égale à la pression interstile sur le point volumique plus l'altitude Z ou profondeur Z la perte de charge hydrolique la perte de charge hydrolique représente l'énergie des particules fluides de masse par unité donc on a un écolement d'un fluide un écolement d'un fluide parfait un conflit non visqueux alors si qu'il a une viscousité non nulle il y a intégral sur frottement de l'eau en circulation avec les grains du sol engendrant une dissipation d'énergie de charge donc on constate alors entre l'angle d'un écolement une perte de charge on a une perte de charge depuis de 6 points vers 6 points depuis le point A et le point de l'amont vers l'aval donc la perte de charge entre le point A et le point P c'est à dire de l'amont vers l'aval donc delta H et la perte de charge A moins la perte de charge H et le point P le gradient hydraulique le gradient hydraulique et se définit comme la perte de charge par unité de longueur donc l'addition que parcourt la distance que parcourt l'eau pour aller de point A vers le point P est noté l'ampi ou la longueur L donc le gradient hydraulique correspond à partir du site point vers l'edon et par donc E est égal d'état H sur l'ampi c'est à dire H B moins HA sur la longueur L le gradient de la partie d'un site équipé de plusieurs piézomètres par exemple dans ce site-là où les piézomètres sont installés dans des couches par exemple des sables d'argile donc sont installés avec des longueurs avec des distances avec des distances séparées on trouve que par exemple c'est le piézomètre ici que H est égal 577 et pour le piézomètre on trouve que est égal H 599 pour le troisième piézomètre on trouve H égale 610 donc la variation du charge des H CDL égale 20 c'est 200 est égal à 0 10 on sait que ces piézomètres sont très éloignés donc entre 200 mètres pour chacun en distance dans le deuxième schéma où les piézomètres sont installés et sont proches le premier piézomètre avec le deuxième un mètre en distance le deuxième avec le troisième et un mètre donc la distance elle est proche on trouve que pour la la charge pour la première il y a 590 pour la deuxième 610 pour la troisième il y a 630 donc le gradient hydraulique est égal 20 sur 50 c'est égal 0,40 donc à partir de ce schéma on trouve que lorsque les piézomètres sont plus éloignés donc le gradient hydraulique devient fibre est égal dans cet exemple moins 0,10 lorsque les piézomètres sont rapproches donc le gradient hydraulique devient fort c'est à dire élevé pour la loi de Darcy la loi fondamentale de l'hydraulique du sol la vitesse fictive et le gradient hydraulique est proportionnelle donc la vitesse est égale aux coefficients de la perméabilité fois i donc pour certaines pour certaines sols la coefficient de perméabilité par exemple pour les graphes est égale 1 à 10 1 à 10 moins 1 à 10 moins à la puissance moins 3 pour les sables 10 moins 3 à 10 à la puissance moins 5 pour l'élément 10 moins 5 à 10 moins la puissance 8 pour les argiles 10 à la puissance moins 8 à 10 à la puissance moins 13 donc dans la partie des graves des graves ou des caillots on trouve que la perméabilité est très élevée dont l'élément et les argiles et les donc la perméabilité devenu imperméable donc la perméabilité est diminue donc l'argile les argiles donc on sait que les argiles en Europe il est enjeu de repli l'argile est constitué d'un plan est fait comme des feuilles dans cette image là donc c'est ça lorsqu'on fait on fait une vision par le diffractomètre c'est à dire une désanalyse par le diffractomètre on trouve que les argiles se présentent sous forme de feuilles donc la perméabilité lorsqu'on s'infait entre ces feuilles elles deviennent imperméables pour les sables la granométrie étroite pour les sables à granométrie étroite donc on utilise ce qu'on appelle l'expression pericule de Haas donc la perméabilité égale la coefficient de perméabilité égale 10 à la coefficient 4 fois le diamètre de d10 qu'on peut ici qu'on peut qu'on peut qu'on peut diluire à partir de la d'accord ? pour la granométrique donc à partir de 10 par exemple ici 0 pourcentage donc de 10 donc à partir de par exemple de cela on peut déterminer que son diamètre par exemple de micromètre donc à la position à la position de avec avec le coefficient de perméabilité en mètre cette seconde et le diamètre qu'on peut dire à passer de la organométrique en mètre mesure de la perméabilité on a deux choses pour l'essai de la perméabilité on a les essais qu'on peut faire au laboratoire et les essais qu'on peut faire donc donc c'est retirant c'est à dire les essais in situ donc ces essais de laboratoire les essais de laboratoire on a ce qu'on appelle perméamètre à charge constante donc dont le coefficient de perméabilité est toujours supérieur à 10 à la position de moins 5 donc un échantillon de sol est placé dans un perméamètre un échantillon de sol est placé dans un perméamètre tel que en présent la figure une perte de charge constante provoque l'écoulement de l'eau une perte de charge provoque l'écoulement de l'eau vers le bas à travers le sol donc le débit de l'eau qui requiert un volume de V en temps est donc le débit est égal la vitesse d'écoulement sur le temps avec la longueur d'échantillon L et sa section S on peut calculer la coefficient de perméabilité en servant l'équation de Darcy donc la vitesse est égale la coefficient de parmi l'organisme hydraulique donc pour cette équation on peut multiplier fois S ce qui donne V fois S qui fois I fois S donc ce qu'on veut c'est que V fois S c'est le débit donc le débit est égal à la coefficient de parmi fois I fois S donc on peut redéduire la coefficient de perméabilité est égale Q sur E fois S avec Q égale V sur T et la variation de charge sur la longueur L donc finalement K est déduit la relation donc on peut le coefficient de perméabilité égale V fois L c'est la vitesse sur la variation de charge fois S fois T on a encore le perméabilité à charge variable c'est pour les essais au laboratoire donc le coefficient de perméabilité est inférieur à 10 à la puissance moins 5 moins 5 notre échantillon de sol est placé dans un perméabilité qu'au présent de la figure donc il perd de charge entre le point A et le point B provoquer l'économie de l'eau vire de bas à travers le sol donc le débit donc le débit qui ont un volume de volume d'eau en temps T donc la la longueur de l'échantillon L et sa petite section S on peut calculer l'occasion de l'échantillon on se sert de l'équation de Darcy en misurant le temps T du point A vers le point B donc dans le premier mètre à charge variable on a ici on peut voir la variation de vos lignes dont ce ne se permet à mettre à charge variable donc donc pour la charge au point A on trouve que la charge égale à la pression intercity A sur le poids volumique plus la profondeur au Z A est égale est égale H plus 0 donc pour le point B entre la pression intercity et sur le point volumique dans l'eau plus Z B est égale 0 plus L donc L pour la paire de charge A B est égale H A moins H B est égale H moins L ce qui nous donne H donc H moins L ce qui nous donne H gradient hydrolique donc gradient hydrolique est égale I sur H sur L donc le Db est égale P V la Vt fois la section est égale coefficient coefficient de perméabilité fois H sur L fois la section donc le volume de l'eau dv traversant l'échantillon est égale à la perte de volume d'eau dans le type dans le temps Dt donc dv est égale le dv fois Dt est égale moins S fois Dh la perméabilité est égale la coefficient de perméabilité fois H c'est L fois S fois Dt est égale moins S fois Dh donc donc la coefficient de perméabilité l'intégrale à partir de la variation de temps de T1 0 vers T1 Dt est égale moins S fois L c'est S fois la variation l'intégrale de la position dh 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 c'est H donc on trouve que la coefficient de perméabilité est égale S fois L c'est S fois T N N H1 CR H2 avec le premier S la section la grande section sur la c'est section donc pour la mise de perméabilité c'est chantier donc c'est chantier on utilise des essais inciteux ou ce qu'on appelle les essais de pompage le plus fréquent ici c'est laissé des puits donc est permis de mesurer la perméable d'un terrain par pompage donc laissé des puits par exemple consiste à pomper par un puits crépillant du rayon R à l'eau qui le terrain imperméable adjacent supposant reposer sur une coche imperméable constitue le fond du crépé et l'origine du côte de la nappe et que H étant la côte de la nappe à distance et R à une distance R des centres de puits donc H0 étant la côte à laquelle le pompage du début car maintient l'eau de ce puits donc la formule de des puits et c'est écrit par exemple c'est H à la position de moins H0 H à la position de moins H0 sur pi fois K l'algorithme du rayon R la distance entre le puits et la variation du char sur le rayon de puits on trouve que la perméabilité est égale le début K fois LN LN sur R sur pi H2 à la position 2 moins H à la position 2 donc ce type est le seul possible pour étudier le rabattement dans la nappe cependant il est relativement en coton pour les forces décollement pour les forces décollement décollement dans l'eau ainsi que dans une nappe en équilibre hydro statique l'action de l'eau sur le squelette solide se réduit à la poussée d'Archimide s'exerce sur les grains vers l'eau mais lorsqu'il y a un éconnement apparaît apparaît une perte de charge qui traduit une dissipation d'énergie par frottement visqueux dans les fluides sur les grains du sol on voit ainsi apparaître sur les grains du sol une force créée par l'eau dirigée dans le sens de l'écollement dans le sens de l'écollement considérons par exemple un écollement considérons par exemple un écollement tel que représente sur ce schéma là donc à partir du point A vers le point N donc la contrainte verticale la contrainte verticale effective est égale la contrainte Z moins la pression interstitielle est égale le point volumique du sol satiré fois Z moins la pression interstitielle de 7.1 donc pour la charge au niveau du point A est égale à la pression interstitielle au niveau de le point A sur le point volumique de l'eau plus Z A est égale à Z parce que à cette point cette point est égale pour la vitesse c'est égale à zéro au niveau au niveau du point M donc la charge H M est égale à la pression interstitielle sur le point volumique plus Z M la perte de charge la perte de charge la perte de charge à partir H A moins H M est égale à la pression interstitielle du point M sur le point volumique plus Z M moins Z A ce qui nous donne ce qui nous donne la pression interstitielle sur le point volumique moins Z S donc on déduit le gardien hydraulique contre M et le point est A donc le gardien hydraulique est égale à la variation du charge donc delta H delta donc delta H sur Z A sur Z M A donc est égale la pression interstitielle au niveau du point M sur le point volumique de l'eau moins Z sur Z est égale la pression interstitielle au niveau du point M sur le point volumique de l'eau moins 1 donc la pression de l'eau en M en fonction des gradients hydrauliques est égale I plus I fois le point volumique de l'eau fois Z égale E fois le point volumique de l'eau plus le point volumique de l'eau fois Z Finalement, la contrainte est égale est égale de l'eau plus le point volumique de l'eau plus le point volumique de l'eau plus le point volumique fois Zs est égale on trouve la contrainte effective ce qu'il nous donne c'est le point volumique de l'eau moins le gradient de l'eau fois le point volumique de l'eau fois Zs Ainsi, le collement ascendant engendre le squelette garni en effet qui se pose à la gravité et on résiste une réduction de la contrainte effective est égale A est égale ce qu'il nous donne donc Ainsi, le collement ascendant ascendant à partir du point A vers le point M c'est qu'il nous donne donc on résiste une réduction de la contrainte effective est égale A le gradient I le gradient hydraulique I fois le point volumique de l'eau fois la profondeur Z pour une valeur de I de le gradient hydraulique suffisamment élevée la contrainte effective sanitaire puis devient négative dirigée vers l'eau donc dans un collement un composant vertical ascendant de l'agent général gradient hydraulique vertical ascendant c'est un composant vertical de la force du collement s'oppose directement à la pièce autour avec I suffisamment élevée donc les grains sont entraînés par l'eau sur le phénomène qu'on appelle le phénomène de balance le phénomène c'est-à-dire que la composante verticale de la force du collement avec avec le port volumique donc le résultant le résultant de ces deux forces c'est-à-dire la force la force donc la force la force du collement et le port volumique ce qui nous donne une résistance ce qui permet les grains de sable ou les grains d'éléments descendent vers l'eau pour le phénomène de renard le phénomène d'arrachement c'est le phénomène d'arrachement comme le phénomène de volance et c'est-à-dire accompagné d'un transport important des grains donc déstabilisant le sol donc les vitesses du collement augmentent peuvent atteindre le seuil d'entraînement des grains fins qui progressent va revenir donc les lignes de courant de l'intérieur donc les éléments plus importants vont alors être entraînés l'érosion progresse de manière régressive au long des lignes de courant formant un conduit sans gonfle l'eau de manière est réversive donc il y a une érosion très importante donc il y a un transport important des grains vers le sens du collement par exemple dans le site de Chimara Oriel et c'est un pont on a trouve que tous les tous les grains et c'est donc avec l'écolement très importante donc donc ils sont transportés sur le pont sur le pont c'est la même chose ici pour les grains ici du limon ou du sable ils sont déplacés donc de manière importante sur le sens de conduite donc on peut faire un exemple d'un exercice simple qui donc on considère une large excavation dans une couche d'argile ride de densité de 1,76 mètres de densité de 1,76 kilomètres par mètre car quand la profondeur d'excavation atteint 7,5 le fond du fouillis suffit sur il espace un courant d'eau charion du sable donc des sondages ultérieurs montraient que l'argile repose sur une couche de sable dans la superficie de de 11 mètres sur le niveau du sol donc on a fait une excavation de 7,5 on a deux couches une couche d'argile dont le poids volumique saturé dont le poids volumique saturé de 17,60 kilomètres par mètre avec une couche de sable dont le poids volumique de 20 kilomètres par mètre qui lorsque on atteindre cette profondeur de 7,5 donc le la fouille suffit sur il espace un courant de charion des sables donc ce qui permet de sable s'infiltre entre la couche entre la couche d'argile donc la question qui se pose à quelle profondeur d ce city n'a pas qu'à faire sur le niveau des sols c'est la solution le creusement de la fouille crée un gradient de pression entre le toit de la couche sableuse et le fond de fouille c'est 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 donc il faut donc étudier le problème à court terme à long terme à long terme pour à court terme la stabilité des fonds du fouille ne sera assurée à court terme qu'aussi la pression de l'eau au niveau des toits de la couche de sable que représente le schéma si la pression de l'eau pi au niveau des toits de la couche de sable est équilibrée par le poids par le poids pi de la couche donc d'argile qui surmonte en négligent les contraintes de ces éléments de ces éléments de ces éléments de l'argile il y a donc instabilité si si on a cette inégalité donc le poids volumique limite h moins f égale supérieur le poids volumique de l'eau fois h moins d t t c'est la distance r donc le poids volumique de l'eau plus le poids volumique de l'eau h moins f supérieur le poids volumique de l'eau c'est h moins d ce qui nous donne le poids volumique de l'eau h h moins f supérieur le poids volumique de l'eau f moins d f moins d c'est le c'est la distance entre entre le milieu d'exervation et le niveau de la nappe et à la rupture si on a la rupture à la base donc donc le poids volumique de l'eau h moins f est égale le poids volumique de l'eau fois f moins d si on a la rupture donc ce qui nous donne le poids volumique h moins f c'est le poids volumique de l'eau est égale à moins f moins d on cherche ce qu'on cherche c'est d donc on trouve que d est égale le poids volumique de l'eau f fois f moins h moins f c'est le poids volumique de l'eau fois le poids volumique de l'eau donc à partir du calcul on trouve que d port est égale 4,84 mètres lorsqu'on a un court terme à longue terme donc à longue terme il s'établit un écolement vertical ascendant et uniforme à travers du fissure donc à travers du fissure dans l'argile le toit de la couche de sable donc c'est le toit de la couche de sable et le fond du fruit étant l'équipotentiel extrême ce qui permet l'équipotentiel extrême suivant la valeur des gradients hydrauliques il peut se produire une fluide une phénomène et c'est ce qu'on appelle le phénomène de volance donc la charge pour un point a donc la charge du site point vers la charge du site point b donc la charge a est égale on trouve ha égale la pression interstituelle sur pour volumique plus a est égale h moins t fois le point volumique c'est le point volumique de l'eau est égale h moins t donc pour pour la charge p pour la charge p c'est le point p à ce point là donc on trouve que hp c'est la même chose qu'on a déjà vu h est égale pression interstituelle au niveau de point p sur le point volumique de l'eau plus zp sur h moins f donc avec au niveau de point b la vétécité inuit donc le grader inuit en prenant le toit dans la couche de sa point donc un plan de référence donc on trouve que h a moins h c'est à la longueur c'est à la longueur ab qui est égale f moins d c'est à h moins donc la valeur critique des gradients hydrauliques est égale le point volumique d'aujourd'hui sur le point le point volumique de l'eau donc on a le phénomène de balance si le point volumique s'attirer moins le point volumique de l'eau sur le point volumique de l'eau est égale f moins d c'est h c'est f moins d c'est h moins f ce qui nous donne à partir on le remplace par exemple le point volumique c'est égal 7,5 moins d c'est la longueur h moins 7,5 entre est égal à 1 donc entre d est égal 4 mètres donc pour que les fissures se produisent qu'on observe une arrivée des grains de sable donc il faudra un diamètre ici de 4 mètres un diamètre d'ici entre le entre le donc entre le niveau de la la et le niveau d'une disservation c'est 4 mètres on remarque le calcule conduit dans les deux cas au même résultat si le poids volumique de l'argile et de sable sont identiques si le poids volumique de sable et d'argile sont identiques à court terme la résistance sur ces aimants de l'argile a été négligie à long terme l'explication du désordre par le phénomène de bolance néglige implicitement la cohésion de l'argile et se posculent les fissures permettent du cheminement du sable donc le fait de négliger la résistance des éléments de l'argile est légitime si la longueur elle la longueur elle de fruit est suffisamment grande par rapport à l'épaisseur de l'argile en fond de fruit on y fait la couche d'argile donc pour la couche d'argile semis à à des suppressions se comporte comme se comporte comme une dalle semis se comporte comme une dalle encastrée c'est à dire une dalle encastrée chargée uniformément ici une contrainte de de traction ce qui fait sa fissération ce qui permet de négliger les contraintes de sixième pour la couche d'argile ce qui permet de négliger les contraintes de sixième au à la base à la base de couche d'argile merci pour me suivre donc je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie beaucoup de votre attention merci